Comme elles sont très nombreuses, elles peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. En conséquent, Saturne étoile fixe, c'est parfaitement cohérent, puisqu'on peut prendre l'étoile fixe qui correspond au point vernal, ou trois autres points qui correspondent à ce point vernal, c'est-à-dire le sol-6 d'hiver, le sol-6 d'automne et le sol-6 d'été. C'est un carré, en gros. Et le tort d'André Barbeau, c'est d'avoir remplacé, je peux dire, l'étoile fixe infernale, l'étoile fixe saisonnière, qui évolue évidemment avec la présence des equinoxes. Donc justement, on peut passer d'une étoile fixe à une autre étoile fixe, et donc quelque part, les étoiles fixes, par leur nombre, sont mobiles. Paradoxalement, c'est ça le paradoxe, je ne vais vous parler. Elles sont mobiles, elles sont diverses, et on peut trouver une étoile fixe correspondant à une étoile fixe. Donc c'est toujours la même durée, et ça correspond à quelque chose. Parce que la convention de cette étoile fixe ne correspond à rien. L'étoile ne correspond à aucune structure saisonnière, sauf par hasard. Alors que si l'étoile fixe qu'on choisit, et l'étoile fixe correspond, qu'on a choisi pour être en rapport avec une étoile, avec une saison, et bien là, ça fonctionne. À ce moment-là, on va avoir une division par 4, qui sera parfaitement cohérente. C'est parti. C'est parti. C'est parti.